Ah, alors une sacrée histoire ! La façon qu'il s'était jeté dessus, vroom, du réverbère, abattu sur elle, juste à la sortie du tunnel, de tout son poids, pas lourd, rien qu'en os, ça alors certain, positif. Tout de même, il avait de la force, malgré qu'il était si léger. Elle avait eu beau se débattre, il l'avait maintenue dans ses bras, dans l'étreinte des eaux, couverte de baisers en même temps, et puis, tout de suite, les cigarettes. Prenez, Delphine. Plein sa main, elles étaient là, les cigarettes, pas d'erreur, gluantes, poisseuses, vertes. Elle en relevait sa voilette pour bien les voir, les regarder, là, sur la table. Et c'était pas de la berlue, elle n'en revenait pas. Il y avait même encore un bout d'os avec les mégots, un tout petit bout jaune, un osselet. Ah, c'était bien irréfutable ! Et puis, il y avait un mot qu'il avait dit. « Oh, Delphine, I am your friend, your friend, the sky physician ! » Elle nous le répétait, là encore. « Votre ami, physicien du ciel, ses propres paroles, on a fait des suppositions, qui ça pouvait être ? » Tous les trois, que c'était peut-être un vampire, peut-être un curé, que c'était peut-être un Allemand déguisé en excentrique, un filambule, un fantôme, quelques farceurs, enfin, vraiment, on ne savait rien. On a reniflé ses cigarettes, elles étaient curieuses, commandeur. Pas du tout l'odeur du tabac, plutôt comme du miel et du soufre, un mélange vraiment pas goûtant d'arôme. Mais le vieux, ça lui a dit, et tout de suite, forcément, son goût. Il a voulu les renifler encore et encore, ni de faim, ni de cesse, qu'ils s'embarbouillent, qu'ils s'en écrasent plein la figure, qu'ils s'enfourrent plein les naseaux. Là, tout de suite, un vrai engouement. Lui, il a voulu en chiquer. Ça a paru lui faire du bien. Ça pouvait aller, je dois dire. On a essayé, tous les deux, avec une goutte de cognac. Mais en fumée, c'était autre chose. Ça, il lui avait dit, l'homme noir. Ah, il l'avait bien prévenu et réinsisté, que ça guérissait les malades, mais que ça tuait net les bien portants. Ah, là, pas de méprise. Tous les bien portants. Ça nous laissait un peu perplexes. Tout de même, à force de chiquer, on s'est flanqué une soif ardente. Il y avait du gin dans le placard, encore du gin, avec de l'eau, ça va fraîcher. On s'en est jeté, tout un flacon, puis toute une bouteille de cidre avec, en même temps, du boucher de choix, arrosé au kirsch. Voilà le vieux qui trinque. Ça lui fait encore plus de bien. Ah, maintenant, on devient tout nerveux. On recommence à se disputer. Il va falloir que ça se décide. Si on les fume ou les fume pas, ces abracadabrans mégots, les cibiches du ciel, nom de foudre, c'est bien le cas de le dire, on restait cafouilleux là-devant. Voilà que Boron en déchire une. Il se l'écrase dans sa pipe, allume. Ça brûlait pas mal. C'était une odeur agréable une fois en fumée. J'ai voulu essayer aussi. Ça pouvait être bon pour l'affreux. On pensait toujours qu'à lui. Ça ressemblait à de l'eucalyptus d'une certaine manière. Il en fumait toujours beaucoup, lui, de l'eucalyptus, le pauvre malade. Du coup, on tire tous une bouffée, puis deux, puis trois. Le vieux, il respire à fond toute la fumée. Il l'avale, celle des autres aussi. Il aspire tout. Ça semble bien lui réussir. Il respire mieux. Ça le dégage. « Feeling grand, boys, feeling grand. » Il jubile. Il nous annonce. Je suis heureux, du coup, avec lui. Ça me monte à la tête. Ça me trouble. C'est charmant chez moi. Voilà les mots que j'ai prononcés après peut-être dix minutes. Je me souviens exact. Et puis, j'ai eu envie de vomir. Pas beaucoup. Une petite idée. Je me suis retenu la nausée, en somme. Ça vous montait bien à la fête. Ça vous ressortait par les yeux. Comme ça, pleurnichant. Borreau aussi, il voyait trouble. Il me l'a dit. « T'es deux qu'il me fait. T'es deux, l'enflure. » L'affreux, il s'émoustillait bien. Il en aspirait plus qu'une. Il sursautait dans ses fourrures. Il était plus commode aussi. Il était couché. Ça lui faisait un effet vicieux. Il s'agitait sur le page. Il devenait tout passionné. Même comme ça, tout suffocant, voilà qu'il attrape la delphine. Il la serre de toutes ses forces. Il la culbute sur ses couches, toujours à bout de souffle. Il lui passe une langue, une belle. Il lui fait de la déclaration, comme ça, toujours toussant, fumant. Ça faisait un drôle numéro. Ça le révolutionnait, l'odeur. Je croyais qu'il allait crever de la façon qu'il s'agitait, comme ça, tout toussant. La delphine, c'était autre chose. Elle gloussait cocotte, échappait, revenait. « Oh, glow, oh, glow, please, Mr. Clavin, please ! » Comme ça, tortillante sur le page, pramante, bienheureuse, il m'incitait tous les deux à la cigarette. « Smoke, little one, smoke ! » Mais ça m'écœurait, ça me tournait tout. J'en voyais les trente-six chandelles. Pourtant, juste commencer la mienne, c'était sûrement pas du tabac. C'était autrement plus brutal. C'était de la griserie qui sonnait. Le coup de buis, pas de la risette. Le bourreau, ça rend drôle tout de suite. Comme ça, peut-être en un quart d'heure. Peut-être juste deux, trois cigarettes, complètement en boule. Il veut monter à l'étage. Je le vois qu'essaye, qu'agrippe la rampe. « Oh, whisse, oh, whisse ! » Marche par marche. Une fois arrivé au palier, il se retourne, il roule demi-tour. « Vlam ! » Il s'envoie au vide. Ça, c'est fantastique. Il n'a pas eu peur. Pas du tout. À travers l'espace. Proum ! Tel qu'il croule dans les camelotes. Il disparaît dans l'entonnoir, dans les porcelaines, la vaisselle. Il émerge ravi. Il s'ébrouche, se secoue et remonte. Il n'a pas lâché sa pipe. Elle ne s'est pas éteinte. Il saigne un petit peu des mains. Il veut tout de suite recommencer. Il remonte à l'étage. En haut de l'escalier. « Oh, whisse ! » « Hop ! » « Le culbute ! » Il se relance de plus en plus haut. Il s'est arraché toute l'oreille. Il est plein de sang à présent. Ça fait bien rire le Titus. Assis-le comme ça dans son lit. Il applaudit. Il applaudit. Et puis de pouf. Ça l'étouffe. Il étrangle de la rigolade. Il n'en peut plus, notre malade. Il se roule. Il convulse sur Delphine. Comme on s'amuse. Les petits fous. Il perd son turban. On lui repose. Beau, il rit bien fort aussi. Comme ça. Tout barbouillé en rouge. Ah, on peut pas voir plus chlasse. Sûrement que c'est du venin, ces herbes. Voilà ce que je pense de par moi. Fortement en plein mal de cœur. Mon idée. Il y a qu'à voir ces malheureux. La façon qu'ils brament, qu'ils se tortillent. « Poison, poison ! » Jure la Delphine comme ça en anglais. « Poison ! » Elle s'en fout pas mal du poison. Elle a pas quitté son chapeau, ni sa voilette, ni ses gants. Elle a retroussé seulement ses jupes. La voilà remontée sur Claben. Elle tue le caracole. La califourchante. Fouette-la-la. Elle chante. Elle esclave. «Hep your horsey see me that horse. Trot I gallop to Burberry cross. » «Hep your horsey see me that horse. » «Hep your horsey see me that horse. » «Four可 autops. » «Hep your horsey see me that horse. » «Hep your horse. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501